Bonjour à toutes et à tous, ici Jake, vous êtes dans un décaféiné, on attaque le chapitre 4 de typewriter avec la typographie Dido. C'est parti ! Les Romains du Roi La censure royale et les persécutions de la contre-réforme aboutissent à un ex-ralentissement de la production écrite en France au XVIIe siècle. Beaucoup d'imprimeurs, graveurs et éditeurs ont été contraints de fuir le pays. En 1640, Louis XIII fonde l'imprimerie royale du Louvre et fait venir des imprimeurs des Pays-Bas pour constituer une première équipe. Louis XIV, à sa majorité, décide de commander un caractère spécial qui serait réservé à l'imprimerie royale. C'est l'Académie des sciences qui est chargée d'élaborer ce type en se basant sur des règles mathématiques plutôt que de chercher à imiter une écriture manuscrite. Le Roi Soleil veut ainsi rivaliser en qualité avec les imprimeurs du reste de l'Europe et fonder la monarchie absolue sur un idéal de perfection. A partir du travail de l'Académie, les graveurs de l'imprimerie royale réalisent un caractère typographique qui prendra le nom de Romain du Roi. Sa construction géométrique verticale et le contraste très marqué entre plein et délié le distinguent de la plupart des types qui le précèdent. L'utilisation du Romain du Roi servira dorénavant à authentifier les actes officiels sortis de l'imprimerie royale. La célèbre fonte reste en usage jusqu'à la Révolution et prend ensuite le nom de caractères nationaux à partir de 1797 tout en continuant à faire partie du fonds de l'imprimerie nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada John Baskerville. Au 18e siècle, la censure qui pèse sur les éditeurs en Grande-Bretagne se relâche progressivement, ce qui amène au développement de l'imprimerie. S'inspirant de caractères hollandais en usage à l'époque, le fondateur William Castlone grave autour de 1720 le premier caractère anglais qui prendra son nom, le Castlone. John Baskerville, imprimeur et typographe, poursuit le travail de Castlone. Il s'associe avec le graveur de caractère John Handy et ouvre en 1750 son propre atelier d'imprimerie. Baskerville soigne tous les aspects de ses créations. Il élabore une encre nouvelle, très dense, qui permet d'obtenir des couleurs plus intenses et un papier spécial plus lisse que les papiers traditionnels, le papier vélin. Il fait aussi graver par Andy un nouveau caractère auquel il lègue son nom. Ses lettres, très fines, se reconnaissent à leurs empattements réduits et à leur dessin vertical. Le premier ouvrage à bénéficier de ses innovations est une édition des écrits du poète romain Virgile, datée de 1757. Baskerville est nommé imprimeur à l'université de Cambridge en 1758. Ses caractères impressionnent l'imprimeur et diplomate américain Benjamin Franklin, qui en amène un exemplaire avec lui quand il rentre aux Etats-Unis. Ces types rencontrent un grand succès outre-Atlantique et sont même adoptés pour les publications officielles du gouvernement fédéral. Les premières éditions de la Déclaration d'indépendance 4 juillet 1776 et de la Constitution des Etats-Unis en 1787 seront ainsi imprimées à l'aide des caractères anglais Calson et Baskerville. La famille Dido. En France, c'est la famille Dido qui domine l'art typographique à partir de la seconde moitié du 18e siècle. Le premier imprimeur de la famille est l'ancien libraire François Dido. Ami de l'abbé Prévost, il se rendit célèbre en publiant tous les ouvrages de ces derniers. Son fils François Ambroise prend la suite de l'entreprise familiale et devient un fondeur de caractères, imprimeur et éditeur de talent qui apporte de nombreuses innovations à l'art typographique. Pour une meilleure qualité d'impression, François Ambroise met au point un papier vélin inspiré des techniques anglaises et néerlandaises. Il est aussi l'inventeur du point Dido, un système de mesure typographique qui est encore couramment utilisé en Europe. Il travaille avec ses deux fils Pierre Dido, qui lui succède comme imprimeur en 1789, et Firmin Dido, qui dirigera la fonderie familiale. Du point de vue des caractères, François Ambroise actualise le caractère romain et crée un nouveau type, le Dido. Entre 1775 et 1790, François Ambroise et Firmin donnent sa forme définitive au caractère Dido, qui se distingue par la finesse de ses lettres. Construit selon un axe vertical avec des pleins très épais et des déliés très minces, un caractère Dido bénéficie du nouveau procédé de gravure sur cuivre, qui permet de graver des traits extrêmement fins. Avec la Révolution, la plupart des caractères existants sont fondus pour soutenir l'effort de guerre, et les types des Dido s'imposent rapidement dans tout le pays comme le caractère de référence. ... ... Sous-titrage MFP. ... 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